Je vais en profiter pour vous exposer une de mes théories folles. Regardez. Parce qu'il y a le don prophétique et il y a l'appel prophétique. Quelle est la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique ? Alors, j'aimerais vraiment expliquer de manière un peu plus détaillée. Premièrement, quel est le don prophétique ? Le don prophétique, c'est une onction que le Christ a déversée sur quelqu'un pour pouvoir exercer dans le domaine prophétique pendant un temps limité. C'est-à-dire, tu peux avoir un frère qui n'est pas appelé pour être prophète, mais pendant un moment de sa vie, Dieu lui a moins de cette onction prophétique pour qu'il puisse exercer. Ça, c'est un don prophétique. Ça veut dire, c'est une onction qui vient et qui part. Donc, au moment précis, cette onction vient, il l'exerce et ça peut partir. Mais il y a aussi des personnes qui ont le don prophétique, mais ces dons prophétiques ne viennent pas et part, mais c'est un don qui reste dans sa vie. Alors, pour moi, je lisais un peu vos commentaires dans le chat. Moi, ce qui m'interpelle avec ça, et c'est ce que j'ai souvent entendu, c'est qu'en fait, finalement, il y a très peu de versets bibliques pour étayer la vision qu'il dit. Il fait une distinction entre les dons, les ministères de prophète. En réalité, la Bible parle très peu de ça. La Bible ne fait pas cette distinction très clairement. Bon, elle parle de ministères, elle parle de dons, mais elle ne fait pas forcément de distinction entre les deux. Et pour moi, ça me fait toujours un peu… Ça me surprend toujours, en fait. Je trouve ça… En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, dans le monde charismatique, il y a finalement une telle insistance sur l'expérience, sur les expériences que les gens ont avec Dieu et sur le témoignage, que finalement, je les trouve parfois aussi libéraux que les libéraux de l'autre extrême opposée du protestantisme, avec la Bible, en fait. Ils vont rajouter énormément de choses à la Bible, rajouter des trucs par-dessus. Et je trouve que finalement, beaucoup de charismatiques, en tout cas, sont finalement très libérales dans leur manière d'approcher la Bible. Ils se basent, eux aussi, sur l'expérience. Et en fait, finalement, ils sont… Alors, ils ne vont pas forcément critiquer ce qui se passe, essayer de contredire ce qui leur dit, mais finalement, ils vont peut-être ajouter beaucoup de choses et finalement, autoriser à ce que leur expérience refaçonne énormément leur manière de lire la Bible. C'est ça. Donc, ça, c'est ce que dit Raphaël. C'est la partie méta. On crée beaucoup de théories, de structures, mais qui sortent un peu de nulle part et qui ont l'air sérieuses. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce parallèle, tu vois, c'est-à-dire qu'on reproche souvent… Enfin, finalement, tu vois, c'est souvent, j'ai tendance à penser, tu vois, il y a les charismatiques qui sont les plus évangéliques des évangéliques et puis finalement, tu as les évangéliques et puis tu as les réformes, tu as les libéraux. Et pour moi, je trouve que finalement… Je trouve que finalement, les charismatiques, parfois, par leur approche très libre de la vérité, basée beaucoup plus sur l'expérience, finalement, parfois, sont aussi libéraux que les libéraux, les libéraux théologiens dans le protestantisme, quoi. Je ne dis pas forcément… Parce que je pense que la grosse distinction qui se fait entre les deux, c'est une distinction de méthode, quoi. là où les charismatiques vont beaucoup plus se baser sur leur expérience. Tu vois, parfois, par exemple, il y a des sujets comme ça, par exemple, toute la démonologie, tu vois, toutes les explications sur les anges, les démons, le monde spirituel, qui finalement n'est vraiment pas développé beaucoup dans la Bible, mais ils vont rajouter énormément de choses et ce sera souvent, ce qu'ils vont développer sera basé sur des expériences, tu vois. Donc, finalement, pour moi, je trouve que c'est tout aussi libéral que ceux qui vont remettre en question la théorie de l'évolution, remettre en question la Genèse, la… C'est juste que c'est un autre type de libéralisme et basé, en fait, sur une méthodologie qui est différente. Je les trouve, en fait, tout aussi libres avec les textes bibliques. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il y a Tonton qui aurait dit, qui dit, « Moi, je compare aussi ça un peu à ce que certains reprochent au dogme de l'Église romaine avec plein de petits papes qui lancent des doctrines et qui sont ensuite suivis par des courants. » Ouais. Ouais.